On va maintenant regarder les paysagistes français. Curieusement, vous allez voir les paysagistes français, comme les impressionnistes après, vont chercher la lumière, un certain velouté dans le travail qui correspond plus à la photographie anglaise, alors que les Anglais vont chercher le détail. Philippe Burty, dans son texte La Photographie, le dit très bien. Les photographes de l'Angleterre cherchent ainsi que les peintres, donc vous voyez les parallèles se créent, le rendu précieux, le contour arrondi et dans les tirages des épreuves obtiennent, comme ces graveurs, des noirs veloutés, des effets tranchés. Leur objectif pique mieux, je passe, c'est-à-dire qu'ils pénètrent en quelque sorte les pores de la peau, le grain de la pierre, le pelage des bêtes, l'écorce des arbres. Chez les Anglais, on aime le détail. Et il dit, en France, au contraire, les épreuves sont d'un aspect plus gras. Il est visible qu'on se préoccupe surtout de l'éclairage des plans du visage ou des valeurs relatives des masses dans le paysage. C'est ce que feront plus tard les impressionnistes, justement. Et vous allez voir ceci arriver dans le parallèle qu'on va faire entre la photographie française et la peinture française de l'époque. Je vous présente ici Gustave Legray, qui est un des grands photographes français de l'époque, avec arbre le long du pavé de Chahy. Gustave Legray, dont d'ailleurs, comment il s'appelle, Alexandre Dumas dira « J'ai compris que le photographe, comme Legray, est à la fois un artiste et un savant. » Et Legray, lui, dira « J'aimais le vœu que la photographie, au lieu de tomber dans le domaine de l'industrie, du commerce, rentre dans celui de l'art. » Je vous ai dit qu'au départ, on considère que la photographie n'est pas de l'art, sauf qu'avec Legray, on est entré dans le domaine artistique. Vous allez voir ici un travail de tonale, une progression tonale, un travail de détail qui est travaillé sans trop de contraste, et puis un travail de fondu, du feuillage en arrière-plan. C'est finalement ce que recherche également Rosa Bonheur. Vous avez un travail de détail sur l'écorce, vous avez un fondu des arbres en arrière-plan. Par contre, elle a des contrastes qui sont peut-être plus liés à un autre type photographique. Vous avez toujours Brecknell Turner ici qui, avec sa évive, travaille certes le contraste. On a des zones d'ombre très marquées avec des zones lumineuses très marquées. Donc le contraste est fort en photographie, mais il s'intéresse à l'essence botanique. On sait de quel type d'arbre il s'agit ici. Et ceci va directement influencer nos peintres. A la mort de Corot, on découvre 300 photographies, 200 de paysages, et le tiers restant étant des photographies d'œuvres d'art. Donc deux tiers de photographies de paysages, ça veut dire qu'il les a regardées, il ne les a pas prises chez lui pour en faire des boulettes. Donc évidemment, il regarde la photographie, surtout une fois qu'il est en contact avec ses amis d'Aras. Si vous regardez Corot, le Corot classique en 1843 avant sa prise de contact avec la photographie, je suis désolée, à part éventuellement l'arbre de gauche et de droite qui, a priori, c'est des cyprès, il est en Italie, mais les autres, moi, je ne suis pas botaniste, mais je suis bien incapable de vous dire de quoi il s'agit, surtout avec ces nuages de fumée gris qui sont en fait des arbres. Je les aurais placés dans le ciel, un peu de choses près, c'est de la fumée. Donc il n'a pas d'intérêt de précision botanique ici. En 1857, vous reconnaissez les peupliers sur la droite parfaitement, au même titre qu'on reconnaissait les arbres chez Brecknell-Turner tout à l'heure. Lorsque vous regardez cet autre Corot de 1870, donc d'Aratardif, vous reconnaissez l'écorce du bouleau. Donc on est en totale opposition avec ce qu'il peignait avant ses découvertes de la photographie. Avant les découvertes de la photographie, enfin, par Camille Corot, les arbres étaient représentés d'une manière schématique qui ressemble finalement à la manière dont les auraient peints un poussin. Vous avez toujours ces petites feuilles rondes que vous avez ici. Vous le retrouvez toujours en 1846, il rentre en contact avec le groupe d'Aratas en 1847. C'est le même schéma d'arbres que vous retrouvez. Et puis tout d'un coup, vous avez quelque chose de complètement différent. Regardez, il y a une masse presque brumeuse et vous avez comme un halo gris autour de ces branches. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il est rentré en contact avec la photographie. Voici un adalbert cuvelier, c'était notre marchand d'huile dont je vous parlais tout à l'heure, avec les environs d'Aratas. C'est exactement la même masse grise. Les arbres, on ne peut pas leur dire « Bougez plus, arrêt sur image ». Donc ils vont bouger. Donc leur image est trouble. Il y a toujours un petit courant d'air. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la représentation des arbres de Corot. Regardez ce petit mouvement ici qui crée une brume. Même sur les branches sans feuilles, on retrouve ce halo. Ce halo que l'on avait déjà sur les premiers calotypes de Talbot qui se crée autour des branches ici. Ça, c'est des effets de réflexion de la lumière photographique. Camille Corot s'intéresse au travail de la brume, le passage à l'aube peut-être des rayons lumineux sur la brume au petit matin. On est en 72, à un an près. C'est le début des expositions impressionnistes. Les Français s'intéressent au rendu de l'atmosphère, à la diffusion de la lumière. Vous allez le retrouver également chez un Legret dès 1856. Regardez ce qui se passe sur la droite. On a un effet brumeux qu'il est en train d'étudier ici. Tous n'apprécient pas l'influence de la photographie sur nos peintres paysagistes. Lorsque Dobini, qui travaille aussi, qui est aussi proche de la photographie, expose les bords de l'Oise, la même année, il y a une satire de Nadar où vous voyez cet homme arrêté par le gardien de la salle d'exposition, disant non, on ne plonge pas. Le réalisme est tel, peut-être un réalisme photographique qu'il allait plonger, évidemment. On ne va pas plonger dans une toile. Théodore Rousseau, avec son chaîne d'apremont, est un des classiques pour vous montrer à quel point la photographie a influencé les peintres de Fontainebleau et les peintres de Barbizon. Est-ce que ce contraste est normal ? Non. Ce type de contraste est lié au contraste qu'on découvre sur la photographie. Ici, quand on prend un ciel clair et un arbre sombre, soit vous avez une surexposition, soit vous avez une sous-exposition. Ici, vous avez une sous-exposition des arbres manifestement hérités de l'esthétique de la photo. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'il a copié la photo. Simplement, ce goût photographique s'est imposé quelque part à la peinture. Je vous montre ici un exemple de contraste. Les arbres sont une masse noire contre un ciel clair. Rousseau avait depuis longtemps un goût pour le détail prononcé. Vous avez ici une représentation d'un rocher qui date de 1829. Vous voyez un gros plan. Eh bien, chez les... On peut peut-être me permettre de parler non plus d'ingénieurs, mais effectivement d'artistes photographes. Vous voyez et chez Legret et chez Cuvelier les mêmes intérêts. Chez Cuvelier, en plus, couplé avec un intérêt sur le moment, l'orage, saisir le ciel orageux à ce moment-là, mais un intérêt pour le détail des rochers de Fontainebleau. Rousseau va produire ce tableau, le chêne de roche, et là, la critique ne supporte plus. Edmond Abou, depuis un certain temps, commente le salon, ça c'était en 1955, et il dit que les peintres de paysages ont sacrifié leur travail sur l'autel de la vérité photographique. C'était un petit peu ce qu'on avait déjà vu avec la peinture d'histoire et avec le portrait. Et il dit que Rousseau en fera partie. Baudelaire, lui, parle d'un amour aveugle de la nature, puisque la caméra ne discrimine rien. Et Zola, lui, attaque ce tableau en particulier comme étant une photographie colorée, trop influencée par les Anglais. Je vous lis son texte qui date de juillet 1867. Il veut, avec ce tableau, il parle de Rousseau, tout à la fois être exact et faire éclatant. Une photographie puissamment colorée doit être son idéal. Il a quelques parentés avec ses peintres anglais qui ont envoyé à l'exposition universelle des champs de blé dont tous les épis sont comptés, des nappes d'or s'étalant en plein soleil. Alors, il parlait, il faisait probablement référence à un peintre anglais qui n'est pas très connu, qui s'appelle Charles Lewis, et c'est vers les Anglais que je vais me tourner maintenant. Les Anglais, contrairement aux Français, les Français vont aller vers l'atmosphère, on le verra en peinture, donc, avec les impressionnistes. Les Anglais, pas du tout. On est dans la minutie et le détail, et c'est finalement ce caractère anglais que Zola déteste finalement chez Rousseau et qu'on a pu voir dans cette critique. Donc, on passe maintenant au paysage des Anglais, l'art du détail photographique. Quand on parle des Anglais au 19e siècle, on ne peut pas passer à côté de John Ruskin. John Ruskin est un des plus grands critiques et un des grands enseignements, le premier professeur à Oxford des Beaux-Arts, le Slate Professor, il accède à ce poste en 1870. Et John Ruskin, dans sa jeunesse, en 1839 ou 1840, il est encore à Oxford comme un étudiant et c'est probablement le premier à apporter des daguerréotypes. Il en fait venir, et encore, et encore, et encore. Quand il se trouve en Italie en 1845-1846, il va écrire une lettre à son père. Et il commence par dire « C'est extraordinaire, mon cher père, parce qu'en moins d'une minute, grâce aux daguerréotypes, je gagne des heures et des heures de croquis. » Donc, il collectionne les daguerréotypes parce que ça lui fait gagner du temps. Et puis, à la fin de cette lettre à son père, il ajoute « Mon cher père, le XIXe siècle a apporté bien des horreurs, mais il y a une antidote pour tout, c'est le daguerréotype. » Donc, c'est un fan. Quand il compare les daguerréotypes, je prends pour exemple le pont du Rialto, extrait des excursions daguerriennes, aux travaux de Canaletto, j'ai pris le même pont ici, pourtant, il y a une exactitude. Si vous comptez les briques, on est bon, je l'ai fait. Les arcades sont bonnes. J'ai essayé de trouver les défauts. Lui, il dit qu'il y a des défauts de perspective. Comme je n'ai pas le même plan, je ne peux pas vous le prouver. Mais ce qu'il dit, c'est que 1 inch d'un daguerréotype vaut 3 de Canaletto. Allez, Canaletto dehors. Il va travailler toujours, très souvent, avec des daguerréotypes qu'il fait prendre par son valet, John Hobbes. Donc ici, vous avez le daguerréotype d'une part de l'angle nord-ouest de la Basilique Saint-Marc qu'il va ensuite retravailler à l'aquarelle et au graphite. Donc, je vous ai dit, ça lui fait gagner du temps. Plutôt qu'avoir des croquis, il travaille directement sur photographie. Et là, il dira, Bellini a fait les plus belles représentations de la Basilique Saint-Marc, mais quand même, dans le clarosco et dans la perspective aérienne, le daguerréotype, c'est mieux. Et il va continuer. Quand il se trouve à Pise, vous avez à gauche le daguerréotype, à droite, sa représentation. Et il la publiera plus tard en disant une ancienne étude à partir de photographie. Il adore cette photographie et il l'admire, je vous le disais tout à l'heure. Quand il va être professeur à la Slade, enfin, quand il va avoir le poste de Slade Professor à Oxford, en 1870, il s'est déjà retourné. Il va dire, oui, vous deviez copier la photographie, mais il faut faire mieux que la photographie. Non pas qu'il pense qu'il faut être moins réaliste, simplement, il trouve quelque part que cette photo n'est pas assez réaliste et qu'il faut la rendre plus vraisemblable encore. Alors, à ce jeu-là, il était perdant, étant donné, encore une fois, les progrès de la photographie. Vous avez un autre exemple, c'est sur ce type des photos qu'il fera travailler ses étudiants. Vous avez une photo d'Abbeville, ici, avec ce relief sculpté en bois qu'il retravaille, lui, et qu'il perfectionne à travers son travail d'aquarelle. Mais je vous dis, il est très difficile à suivre parce que son modèle, c'est Turner. Et le voici, Turner. Alors, en termes de réalisme, on a un petit peu de mal, quand même. Ce qu'il ne savait pas, c'était la réaction de Turner à la photographie. Il y a une phrase de Turner, est-elle vraie ? Je ne sais pas. « This is the end of art. » C'est la fin de l'art. « I'm glad I had my days. » Donc, je suis contente, j'ai eu mon époque parce que maintenant qu'il y a la photo, il aurait dit ses mots. La peinture est morte, quelque part. Il a un peu une réaction similaire à Delaroche quand il découvre les premiers clichés. Mais ce que ne savait pas Ruskin, c'est qu'il regarde la photographie. Et en particulier, il était foré dans le studio du daguerreotypeur Mayal à Londres. Et Mayal ne savait pas qui était Turner. Il ne l'a pas tout de suite reconnu. Donc, les deux discutent. Et il était fasciné par ce type de daguerreotype, en particulier des effets d'eau et de lumière. Ce n'est pas exactement celui-là parce que celui-là est un terrage de 1854 après la mort de Turner. Le rapport de Ruskin à la photographie est difficile à suivre. Et pour les étudiants de Ruskin en particulier parce qu'eux, ils vont s'attacher aux détails photographiques. Ruskin explique bien plus tard dans sa vie que le daguerreotype est finalement inférieur aux représentations qu'on peut faire à la main. Ici, vous avez un daguerreotype de la tour de Fribourg. Et à gauche, vous avez un dessin qu'il décrit comme étant sur le modèle de Dürer en disant qu'il n'est pas parfait. Et voici ce qu'on ferait aujourd'hui. Il est moins détaillé peut-être le dessin à droite, mais il rend peut-être plus compte de l'impression visuelle qu'on a pu avoir. Donc, suivre l'amour photographique et le désamour de Ruskin n'est pas évident et ses étudiants se tromperont peut-être sur le conseil qu'ils donnent. La jeunesse à l'époque de Ruskin, c'est les fameux pré-Raphaelites, les PRB. En 1851, ils vont être critiqués pour leur goût du détail presque photographique. Regardez, on voit chaque feuille ici puis à travers la fenêtre, on peut encore compter les feuilles. Regardez le détail, et on va presque voir les rainures de ses feuilles sur le sol. Ruskin va les défendre à travers deux lettres très connues qu'il envoie au Times, dont je vous cite et traduis quelques passages. Il parle d'une vérité particularisée jusqu'au plus petit détail à propos de ses peintres et dit, il ne faut rien jeter, rien sélectionner et ne rien dédaigner. C'est tout le contraire de ce que prenaient Blanc tout à l'heure et Baudelaire qui prenaient la discrimination. Il va à nouveau défendre l'année suivante les peintres et en particulier Millet. Dans sa lecture d'Édimbourg, il dit qu'il travaille dans le moindre détail d'après nature et d'après nature seulement, qu'il faut une vérité intransigeante. Effectivement ici, je ne sais pas si on ne travaille que de nature, mais vous pouvez regarder, vous allez reconnaître chaque feuille, chaque détail de l'avant-plan, de l'arrière-plan. Il y a un goût du détail photographique, bien évidemment ici. Et puis, il va être mal à l'aise parce que John Brett, qui d'ailleurs se reprochera quelque part l'influence de la photographie à la fin de sa vie. Regardez ce casseur de pierre, vous pouvez compter les cailloux devant, derrière, sur les côtés, il y a trop de détails, ça saute aux yeux, ça n'en est plus naturel d'ailleurs. Il y a une acuité visuelle qui dépasse l'acuité rétinienne. Aujourd'hui, pourtant, on peut supposer, grâce aux recherches, elles ont été difficiles les recherches des historiens, parce que la plupart des artistes de l'époque s'en cachaient. De temps en temps, on les prenait la main dans le sac, mais ce n'était pas aussi évident. Donc, ça n'est que depuis quelques années qu'on dispose des photographies qui permettent d'adosser les raisonnements des historiens qui disent, oui, ils ont travaillé avec des photographies, ils n'ont pas seulement d'après-nature. Thomas Cédone, on se pose aussi la question. Vous avez un livre sur l'école anglaise qui va être publié par Richard et Samuel Redgrave qui accuse cette vérité ruskénienne d'être non seulement topographique, mais d'être surtout photographique. Et en particulier, il s'attaque à Thomas Cédone que je vous présente ici. Et ils disent que son travail est d'essence photographique. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on va retrouver des années plus tard dans le patrimoine de Rossetti à sa mort, une photo de Jérusalem qui a été colorisée par Cédone. Donc, on sait que Cédone a colorisé des photos. Alors, dans quelle mesure il ne travaille pas pour ce type de paysage à partir de photographie ? C'est difficile de savoir. On n'a pas mis la main sur la photo, mais c'est possible. On continuera avec Heng. Regardez ce paysage ici qui date de 1969. Il ressemble quand même beaucoup aux marines de Grès. Les marines de Grès, on les verra tout à l'heure, mais elles ont été présentées à Londres dans les années 56-57. Il y en a une, on va en commander immédiatement 800 exemplaires qui vont être reproduites à partir du négatif qui sont vendues à 16 shillings. Ce n'est pas rien. Donc, il avait un énorme succès, le Grès. Alors, je suis tentée de penser que cette fois, il s'est plus qu'inspiré de la photo de le Grès. Et regardez, ces vagues qui viennent s'échouer sont aussi très proches des vagues de le Grès. Donc, les peintres s'inspirent des travaux des photographes. Je vous ai dit, les Anglais adorent le détail. Quand on regarde les photos qui vont être publiées dans un album, le premier album publié avec des photos directement, tout à l'heure, je vous ai parlé des excursions d'Aguérien, les excursions d'Aguérien, on ne pouvait pas y mettre les plaques dedans. Par contre, avec la découverte du papier par Talbot, il va publier The Pencil of Nature qui est donc le premier album illustré, ce n'est pas très bien vendu, avec de véritables photographies. En voilà un exemple. Effectivement, on peut compter chaque brin de foin. Ici, également, ça fait partie des grands maîtres de la photographie. On peut compter les herbes et puis regarder le gros plan bien détaillé que vous avez ici. Enfin, les herbes. Le chaume, pardon. Même chose, Henry White avec les fougères et les ronces particulièrement détaillées. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ronce ici. C'est presque celle que je vais retrouver chez William Hunt. C'est le même esprit qui pénètre et les photographes et les membres des PRB parce qu'ils partagent le même goût du détail. Alors, on dit, il y a un critique, enfin, ce n'est pas un critique, c'est un romancier du nom de Charles Kingsley qui écrit Two Years Ago en 1857 et qui dit que pour ce genre de peinture soit crédible, il faudrait qu'elle soit peinte par un cyclope pétrifié, peignant son frère pétrifié, c'est-à-dire pas de vision monoculaire et tout le monde est figé. C'est vrai que ce sont des peintures très figées mais qui supposent un déplacement oculaire pour qu'à chaque fois on fasse le focus sur chacun des détails. Quand vous regardez un espace, vous arrivez à voir nettement une partie et le reste est trop. Pour arriver à avoir ce type de vision, il faut en fait que vous déplaciez votre regard. Donc on a ici encore une fois une acuité picturale qui ne correspond plus à l'acuité rétinienne. Puis un autre exemple qui va vous montrer l'influence de la peinture, de la photographie sur la peinture, c'est les travaux de Sir John Everett Millet qui est un des plus grands peintres anglais qui a appartenu auprès Raphaëlite dès la fondation du groupe. Il est ici en photo à gauche. C'est une photographie d'un certain Rupert Potter qui n'est autre que le père de Béatrix que vous connaissez. Il se trouve et il séjourne très souvent en Écosse en présence de ses photographes. Millet est un des plus jeunes exposants à l'âge de 17 ans à la Royal Academy en 1846. Pourquoi je vous montre ce tableau ? Pour vous montrer à quel point il maîtrise le clarusco. Il maîtrise presque le esfumato, cette façon de créer un halo lumineux autour des corps pour les intégrer dans un décor qui a été inventé, un procédé pictural inventé par Léonard de Vinci. Donc, il maîtrise la composition, l'intégration fonctionne très bien. Et pourtant, voilà ce qu'il va nous peindre dans les années 1870. Là aussi, je vais pouvoir compter chaque brin d'herbe. L'intérêt, je vous parlais, pour le détail. Ici, c'est le détail géologique. On retrouve cet intérêt qu'on avait vu chez les photographes de Fontainebleau tout à l'heure. Et puis, il y a cette Mosley Mosque qui doit être en collection privée, d'où le manque de qualité de la photographie que je vous présente, qui est sensiblement proche des intérêts des photographes de la fin du siècle avec ses étendues d'eau et les herbes détaillées ici. Même chose avec ce tirage argentique de Emerson. On va pouvoir compter les roseaux dans les lacs. Donc, c'est une obsession proprement anglaise pour le détail que je vous montre ici. et qui va être transpassée à un Millet qui pourtant, au départ, était dans le moule académique et qui va changer, qui va se passionner pour le détail. En dernier lieu, je voudrais vous montrer à quel point la photo va modifier la composition des grands maîtres de la peinture anglaise et en particulier Millet. Retenez ce tableau de Millet à 17 ans où la composition est parfaite, où tout, donc, c'est ce qu'on appelle la rhétorique picturale, où chaque élément de la peinture s'intègre dans l'ensemble comme les mots dans une phrase. Vous allez voir qu'on va avoir des petits dérapages. Gustave Legray, avec cette grande vague, sauf erreur, la grande vague, une grande vague a été vendue à quelques millions de francs, parce qu'on parlait encore en francs, en 1999. Donc, c'est une des grandes photographies du 19e siècle. Si vous la présentez à un photographe, il va se gratter la tête deux secondes et il va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le point lumineux est ici, le point chaud, puisqu'on parlera de point chaud, se trouve en bas à gauche. C'est effectivement un photomontage. On ne peut pas, en 1847, photographier et les nuages, et le ciel, et la mer en même temps, à cause des problèmes d'éclairage sur exposition, sous exposition. Donc, il va faire un négatif pour le ciel, un négatif pour la mer et il va les coller et ensuite faire son tirage final. C'est les premiers photomontages qui apparaissent. Vous avez cette marine étude de nuages pour lesquelles il est très connu. Là encore, vous avez un photomontage. D'ailleurs, la zone de lumière aurait dû être à peu près unie et sur à gauche et à droite. Or, la zone gauche est plus lumineuse alors que le passage des rayons du soleil est plus sur la droite ici. En fait, on attendait des artistes qui donnent des modèles et en particulier des modèles des nuages parce que c'était ce qui avait de plus difficile à représenter. Et puis, vous avez ici Brick au clair de lune qui est ce tableau qui a été présenté à Londres et qui s'est vendu on dirait aujourd'hui comme des petits pains. Je vous ai dit c'est 800 commandes en quelques jours. Dans ce cas-là, je suppose qu'il n'y a pas de photomontage parce que quand on regarde le point chaud et l'origine lumineuse, apparemment, elles correspondent. Le photomontage va être en partie interdit en France. On ne veut pas de ces photomontages parce que c'est des trucages de vérité. En Angleterre, il va très largement se développer, en particulier avec ce photographe Reg Lander d'origine scandinave. Il a superposé ici sur le même négatif différents clichés qu'il a ensuite imprimés. Il va développer ce qu'on appelle des tableaux vivants avec deux manières de vivre. D'une part, une manière licencieuse et puis l'autre, une manière sainte et puritaine de vivre. Vous allez me dire pourquoi font-ils des montages ? Parce que ça se voit. Vous avez les éclairages qui ne sont pas cohérents. Il n'est pas normal que vous ayez ici un dos et une femme très éclairée alors que juste à côté elle soit dans l'ombre. Il n'est pas normal que ce personnage dans l'ombre à l'extrême droite ne reçoive pas de la lumière alors que celle-ci au centre la reçoit de face. Ou alors il faudrait supposer qu'on a des spots avec des variateurs de lumière. Ça, au cours du XIXe siècle, c'est totalement impensable. Quant au personnage à gauche, on dirait des spectres. La luminosité n'est pas du tout la même. Alors pourquoi ? Eh bien, probablement parce qu'ils souhaitent travailler la lumière comme les peintres et créer des compositions qui ne sont peut-être pas d'un point de vue rétinien cohérents mais c'est une composition. Ils transforment l'appareil photo en pinceau et la lumière en couleur. Ils vont travailler. On peut parler de travail artistique ici même si notre œil du XXIe siècle est un peu gêné par ces compositions qui sincèrement ressent quand même à du décalcomanie. Il va enseigner cette technique à Robinson avec cette photo très connue de 1877 qui est faite, je crois, de six négatifs. On les voit. Est-ce que vous trouvez normal que le plafond se trouve en dessous du niveau de terminaison des pans de mur ? Ici, vous voyez bien le mur monte plus haut que le plafond. Est-ce que vous trouvez normal cette avancée presque spectrale du seau, de l'arrosoir et du chou ? On n'a pas la même luminosité. Vous pouvez aussi remarquer que cette femme est éclairée frontal blanc alors que la fenêtre diffuse une lumière qui entre par la gauche et qui effectivement éclaire de face cet homme. On déduira donc que le jeu de lumière pour lui est une composition qui impose le travail par photomontage. Il travaille la lumière comme un peintre. Vous allez le retrouver ici avec Fading Away. On est dans le thème de la femme anorexique, de la femme fatiguée qu'on a pu étudier ensemble. Là aussi, il y a des incohérences lumineuses. On a un contre-jour sur cet homme qui regarde par la fenêtre. Mais pourquoi il y a-t-il une lumière sur le rideau ? Pour retrouver cette lumière, un photographe spécialiste de photomontage me disait, Lise, sans photomontage, il aurait fallu avoir quelques mètres entre cet homme et le rideau. Est-il normal d'avoir une telle puissance lumineuse autour de la jeune fille sinon pour attirer le regard ? Donc, un truc de composition. Ces deux femmes également sont éclairées et le visage de la femme à gauche ainsi que le châle derrière et ses mains alors qu'a priori, elles devraient être à contre-jour. Donc, encore une fois, ils travaillent la composition comme les peintres. On va la retrouver sur Bringing Home the May. Alors, ici, là encore, il y a des incohérences lumineuses mais le public apprécient cette esthétique. Et la question que je vais vous poser, c'est cette esthétique n'est-elle pas été transmise à la peinture ? Quand je vois cette peinture de Millet de John Raskin, justement, il y a des arrivées lumineuses puisqu'on a des points lumineux sur les rochers mais il n'y a pas d'ombre. Il n'y a plus de S-Fumato. Je vous ai parlé de S-Fumato, cette manière d'intégrer par un velouté, un jeu d'ombre autour des contours des personnages pour les intégrer dans le décor. Ici, il n'y a plus ça. Il y a comme une découpe qui relève de l'esthétique du photomontage. Quand je regarde Feuille d'automne, c'est encore plus marqué. Il y a au premier plan ce détail photographique qu'on adore dans la photographie anglaise. Regardez cette feuille. Elle est parfaitement détaillée comme les PRB dont on a parlé tout à l'heure. Il y a plein d'éléments photographiques. Pourquoi y a-t-il un halo derrière chacune de ces filles vêtues de noir ? Le halo lumineux était souvent un défaut quand on travaillait avec des plaques de verre. Les rayons lumineux traversaient l'émulsion photosensible et ensuite revenaient en sens inverse et recréaient et créaient ce halo lumineux. Pourquoi y a-t-il ici un halo lumineux ? Je ne suis pas en train de dire que Millet est en train de travailler à partir de photomontages qui ont des défauts. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'esthétique du photomontage, on la retrouve chez cet homme qui pourtant savait parfaitement intégrer ses personnages. Quand je regarde le ciel et le paysage derrière, il n'est pas normal d'un point de vue rétinien, on ne devrait pas avoir un ciel aussi clair avec un contre-jour total sur le paysage. sauf si vous êtes en train d'émuler les contrastes photographiques. Et quand on voit cette autre œuvre de Millet, donc Apple Blossoms ou Spring, on a l'impression que les échelles ne sont pas respectées, il n'y a pas de progression dans l'espace, les pigments verts de l'arrière-fond sont autant concentrés que ceux du premier plan. Vous avez un écrasement qui rappelle là encore les mises en scène et le photomontage. C'est encore plus évident ici avec la fille du bûcheron. Regardez ces personnages, on a l'impression qu'ils sont mal placés. Elles devraient être plus derrière, plus devant. Le père ici, on a l'impression d'avoir eu un effet de décalcomanie comme s'il avait lui-même découpé des personnages et collé sur sa toile. Et puis encore une chose qui me contrarie plus encore, pourquoi regarder ces ombres derrière ses mains, pourquoi une ombre derrière le vêtement, derrière la tête et regardez cette fois on a un halo brun comme si on avait travaillé sur un photomontage dont les caches eut été mal placées pour créer cet effet brun. Même chose chez le garçon, regardez, il y a une ombre tout autour du bras tendu ici. Est-ce qu'il n'est plus capable de peindre Millet ? Je ne crois sincèrement pas. Par contre, il est en train d'émuler entre guillemets les défauts du photomontage qui deviennent la base de l'esthétique des années 50-51. Enfin, en 50-51, on ne fait pas encore de photomontage mais par contre, on retrouve les défauts de la photographie ici. Et puis, sur cette dernière peinture, Retour de mer, alors là, il y a une explosion de contradictions. Vous avez maintenant un halo lumineux derrière le dos de cette jeune fille brune. Vous avez ici, donc cette jeune fille qui a une toute petite tête par rapport à la grosse tête de ce garçon qui est pourtant placée derrière elle. Normalement, les lois de la régression optique feraient qu'il a une tête plus petite. Par contre, ses hanches sont extrêmement petites, les hanches du garçon par rapport à la tête. On a l'impression que le sol remonte. On a une touffe, des petites touffes éclairées de cette pelouse qui sont bien trop détaillées alors qu'elles sont déjà sur le plan intermédiaire. Vous avez une régression optique trop marquée de ce petit agneau. D'accord, c'est peut-être un nouveau-né mais il est trop petit. Et puis, si vous regardez le fond, vous avez minutieusement penches presque chaque feuille. ça transpire la photographie ou en tout cas, ça transpire l'esprit photographique. On aura donc terminé ici. J'ai essayé de vous montrer que dès la naissance de la photographie au 19e siècle, d'une part, la photographie va s'imposer comme une œuvre d'art, d'une part, et d'autre part, comment l'esthétique de la photographie va se développer et va se transmettre aux œuvres d'art peintes à cette époque et à la peinture. On verra la prochaine fois, dans 15 jours, donc le 6 décembre, que dans la deuxième partie du 19e siècle, le phénomène va s'accélérer alors que la plupart des peintres le cachent. Sous-titrage Société Radio-Canada